Toyota présente au Mondial d'Automobiles de Paris sa toute nouvelle Toyota Prius hybride rechargeable, une version qui est enrichie en autonomie par rapport à la version précédente. La nouvelle Toyota Prius hybride rechargeable fait désormais appel à un pack batterie de 8,8 kWh, autorisant jusqu'à 50 km d'autonomie en stick à NDC. Un chiffre bien plus élevé que la précédente génération qui a autorisé seulement 20 à 25 km d'autonomie, mais avec des contraintes. La première, c'est que le coffre est largement diminué parce que la nouvelle batterie vient empiéter sur l'espace de chargement, donc avec un coffre qui passe de 502 à 360 litres. Second défaut, c'est également l'habitabilité à bord parce qu'on perd une des places arrière avec l'intégration de la nouvelle batterie. En termes de recharge, comptez deux heures pour une charge pleine avec un chargeur embarqué de 3,3 kW. Le fonctionnement reste identique à une Prius classique avec un moteur thermique de 99 chevaux, complé un moteur électrique de 68 kW pour une puissance totale de 122 chevaux et un couple de 142 nm. A l'intérieur, la version européenne de la Prius hybride rechargeable joue la carte de la sobriété avec un écran bien plus petit que ce qui avait été présenté à l'origine en Amérique du Nord. On remarquera que la Toyota Prius hybride rechargeable propose des panneaux solaires sur le toit. On ne sait pas encore s'il s'agira d'une option ou d'un équipement de série pour la France. La commercialisation de la Toyota Prius hybride rechargeable interviendra en France au printemps ou à l'été 2017. Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada